Parti d'Edeya au petit matin pour se ravitailler au marché Sandanga, spécialisé des vivres frais à Douala, Sangou Aruna n'a pas pu se procurer la quantité de tomates désirées. Je suis arrivé ici depuis 5h30, la tomate était dans le prix de 16 000 au cajot et ça m'a dépassé de payé. J'ai tardé, tardé. Maintenant, ils viennent de casser le prix à 10 500 parce que les femmes sont toutes parties. J'ai essayé de prendre 5 cajots pour aller me ravitailler avec. Vendu à 2 500 francs un mois auparavant, le prix du cajot s'est multiplié par 10 dès l'approche des fêtes de fin d'année. La plupart des gens ont stocké les tomates dans les champs pour cibler le marché des 24, 25 et 31 premiers. Pendant les fêtes, on a vendu 20 000, 18 000, 19 000. Ça fait du bien aux jardiniers, pas nous. Parce que quand c'est comme ça, nous-mêmes, on pleure. La production des tomates baisse en saison sèche selon les agriculteurs. Et la demande va s'accentuer avec l'arrivée d'environ 2 millions de touristes escomptés dans le cadre de la canne. Si un hôtel commandait peut-être 5 cajots de tomates, il peut même passer à 10 à 20. Et ça va avantager les commerçants, les cultivateurs. Les producteurs accusés de spéculation s'en défendent. Les gens qui se plaignent aujourd'hui, c'est juste parce que dans le marché aussi, le prix d'engrais ne se baisse pas. Hier, on vendait la tomate à 1 500. Vous ne vous êtes pas plaint qu'il fallait qu'on baisse le prix d'engrais. Aujourd'hui, la tomate coûte 25 000. Vous êtes en train de vous plaindre. Vous croyez peut-être que les jardiniers-là, eux-mêmes, ils mangent quoi ? Ils doivent aussi récupérer leur argent qu'ils ont dépensé. La tomate provient pour l'essentiel de la région de l'Ouest. Les productions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest restent impactées par la crise sociopolitique depuis 5 ans.